Djamila Sonzoni est conseillère régionale et municipale. Cette année, elle est la tête de liste des Verts de Mulhouse pour les municipales de mars 2008. Ensemble, découvrons sa vision de Mulhouse. L'important chose que je peux dire, c'est que j'adore Mulhouse. Je suis arrivée en Alsace, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, en 1997. J'habitais dans Bassin Potassique, mais je venais tous les jours à Mulhouse parce que je suivais des cours quotidiens. Et c'est une ville que j'ai adorée parce que les quartiers étaient mélangés, parce qu'il n'y avait pas de banlieue, contrairement à d'autres villes, parce qu'on côtoyait des gens très différents, que ce soit des origines sociales, origines culturelles. Et aussi parce que Mulhouse, c'est la campagne dans la ville, avec les jardins ouvriers, avec les petits jardins dans le quartier de la cité. Donc je suis littéralement tombée amoureuse de Mulhouse. Maintenant, au fur et à mesure que je vis à Mulhouse, je vois bien que ce n'est pas aussi paradisiaque, que finalement ce n'est pas si mélangé que ça, et qu'il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, une fracture entre les gens, entre les jeunes des quartiers et la population, entre les jeunes d'origine étrangère, les personnes d'origine étrangère et les autres, et que la politique qui est mise en place, au lieu d'essayer d'atténuer ces problèmes, elle les renforce. Par contre, Mulhouse a des capacités, par son histoire déjà, quand on voit l'histoire de Mulhouse, qui a toujours été frondeuse, quand on voit que Mulhouse, c'est une ville, d'abord, qui s'est constituée, qui s'est peuplée avec les apports extérieurs. Il ne faut pas que les politiques qui tiennent cette ville l'oublient. Mulhouse s'est faite avec les gens qui sont arrivés. Il y avait beaucoup de monde à Mulhouse il y a 100 ans. Et deuxième chose, Mulhouse a été une des premières villes industrielles en France. Donc il ne faut pas qu'on renie le passé ouvrier et le passé interculturel de Mulhouse. C'est un pari avec ces deux qualités-là, parce que c'est des qualités, on doit pouvoir faire vivre tout le monde ensemble et sereinement à Mulhouse, et c'est possible. Mulhouse en vert et à gauche pour une ville verte et solidaire, tel est le thème du parti pour cette campagne 2008. Mais quelles sont ces priorités ? Je pense que la priorité, il y en a tellement, mais la priorité, je pense que c'est l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'emploi et en même temps, c'est la précarité, le désespoir qui touche de plus en plus de personnes qui vivent dans nos quartiers, qui sont de plus en plus délaissées. Donc c'est vraiment refaire vivre les quartiers au niveau économique, une dynamique économique, lutter contre la précarité, créer de la mixité sociale au niveau du logement et faire en sorte que tout le monde puisse avoir un logement en décent. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au coteau, dans les HLM de Mulhouse Habitat, les gens vivent avec des rats. Aujourd'hui, malgré leurs demandes incessantes, les enfants côtoient les rats et les cafards. Ce n'est pas anormal, des choses comme ça. Il y a des populations qui sont abandonnées à Mulhouse, au niveau de l'emploi, au niveau du logement, au niveau du service public. Je pense que ce serait ça la priorité. Une deuxième priorité qui va avec, parce que l'environnement et le social, c'est indissociable, c'est les questions environnementales à Mulhouse. On est très en retard. Et notamment la gestion des léchets. Vous pourriez justement améliorer ça par des associations ? Je pense qu'il y a une première chose par rapport à la précarité. Il y a deux choses. Ce ne sera pas des associations d'abord. C'est des politiques publiques que nous devons mettre en place en lien avec la CAMSA. On a une communauté d'agglos. Ce n'est pas seulement pour faire venir une super nageuse. On a une communauté d'agglos. C'est l'occasion aussi de faire du logement social diffus. Dans toutes les villes de cette communauté d'agglos, dans tous les quartiers de Mulhouse et des autres villes. Donc déjà, au niveau de la précarité, il y a ce problème du logement. Donc avec une politique communale et intercommunale. La deuxième chose, c'est l'emploi. Pareil. L'emploi, je ne dis pas qu'on va régler tous les problèmes de l'emploi. Il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, il faut qu'on favorise les entreprises, les éco-entreprises. Il faut qu'on favorise les secteurs qui créent de l'emploi non délocalisable. Il faut qu'on favorise tout ce qui est économie sociale et solidaire. Tout ce qui est économie sociale et solidaire, services aux personnes, défense de l'environnement, qui sont associations, entreprises associatives, qui sont créatrices d'emploi. Par exemple, à chaque fois qu'on met en place un marché public, et Dieu sait si on en fait des travaux, il faut absolument, systématiquement, qu'il y ait une clause d'insertion qui soit appliquée. La clause d'insertion, c'est réserver une partie du marché aux entreprises d'insertion pour pouvoir employer des personnes très loin de l'emploi. Il y a aussi un chantier qu'il faut absolument lancer sur Mulhouse et sur la CAMSA. C'est un chantier d'isolation des bâtiments anciens, pour à la fois faire des économies d'énergie, donc c'est environnemental, c'est lutter contre le dérèglement climatique, et en même temps, c'est créateur d'emploi. Mais pour que ça réussisse, il faut, en amont, mettre en place un programme de formation, en lien avec la région. En quelques années, les problèmes environnementaux ont pris une dimension inquiétante qui doit impérativement s'inscrire dans toute démarche politique. Je sens un engouement des gens, mais surtout parce qu'on fait un lien entre le social et l'environnement. Je sens vraiment que le fait, et de toute façon, c'est exactement ce qu'on a expliqué dans notre programme, on n'a pas un chapitre environnement, on a un fil vert qui relie, qui traverse toutes les thématiques, et qui montre que l'environnement, c'est par rapport à l'emploi, c'est par rapport à la santé, c'est par exemple, nous on demande des cantines bio, du bio dans les cantines, et pour pas un euro de plus, c'est possible, il y a d'autres villes qui l'ont fait, même en Alsace, par exemple. Donc c'est à la fois le bien-être des enfants, ça fait travailler les producteurs locaux, et puis ça protège l'environnement et la santé des enfants. Donc moi, l'engouement, je le sens, justement parce qu'on arrive à lier ces deux questions. On n'a plus le temps de discuter, de philosopher, on sait qu'on va à la catastrophe. Aujourd'hui, il faut que les Français, donc les Moulousiens et Moulous, votent pour des élus qui veulent réellement changer les choses, pour qu'on arrête avec ce dérèglement climatique, pour qu'on arrête avec ces injustices sociales qui se creusent, parce que sinon ça va exploser, au niveau climatique, et aussi au niveau des gens entre eux, on a bien vu il y a deux ans, on les émeute, c'est pas pour rien que c'est arrivé, c'est pas par hasard. Merci.